Hausses des enlèvements crapulés au Nigeria, les campels font souvent l'objet d'attaques par des bandes armées. En Tunisie, grève générale observée mercredi à Ben Gerdan, un mouvement destiné à protester contre la paralysie du trafic commercial avec la Libye voisine. Le programme alimentaire mondial estime que près de la moitié de la population sud-soudanaise pourrait souffrir de famine aiguë dans les trois prochains mois. Bonjour et bienvenue à chacun et à tous. Le colonel Azali Asoumani, ex-Poutiste, a été élu, disait-je, nouveau président des Comores jeudi. Il a obtenu 2271 voix contre 1308 pour son rival. C'est à l'issue d'une élection présidentielle partielle, aux allures de troisième tour où il a accentué son avance acquise, au deuxième tour sur son principal rival, le candidat du pouvoir sortant, Mamadou. Au Nigeria, les enlèvements contre rançon étaient jusqu'ici cantonnés au sud de pétroliers. Les campels sont souvent attaqués par des bandits armés dans cette région. On leur vole leurs bétails, les femmes sont violées et les maisons brûlées. Les détails. Abdelaziz Oumar pensait qu'il était victime d'un vol quand 16 hommes à moto, lourdement armés l'ont sorti de sa voiture alors qu'il se rendait à Abu Djam, la capitale du Nigeria, depuis Kaduna, plus au nord. C'est une fois en pleine brousse qu'il a compris qu'il avait été enlevé. Abdelaziz Oumar a retrouvé la liberté 12 jours plus tard, après le versement d'une rançon d'un million de naira, soit environ 4400 euros par sa famille. Au Nigeria, les enlèvements contre rançon étaient jusqu'ici cantonnés au sud pétrolier, mais ont gagné récemment les États du Nord. Selon les sources sécuritaires, les forêts des États de Kaduna, Kano, Sokoto, Kébi, Zamfara et Niger sont désormais infectés de camps de ravisseurs. Plus de 200 enlèvements ont été recensés dans cette région depuis janvier, selon un responsable de la police. Et ce n'est qu'une fraction du véritable nombre d'enlèvements, parce qu'il y a de nombreux cas qui ne sont jamais rapportés. La police nigériane a même décrété l'état d'urgence à Kaduna en avril, après le meurtre d'un colonel de l'armée qui y avait été enlevé. Les nomades peuls sont montrés du doigt. Ils sont derrière ces enlèvements, affirment les autorités et la plupart des anciens otages. En réponse, les peuls affirment être souvent attaqués par des bandits armés dans cette région. En juillet 2015, les sept États touchés ont décidé de créer une force conjointe de la police et de l'armée pour lutter contre le vol de bétail. Mais cette répression a créé un nouveau démon, les kidnappings. Ces enlèvements sont une conséquence de cette répression contre les voleurs de bétail, a déclaré en janvier le gouverneur de l'état de Katsina, selon qui les brigands ont sans doute décidé de s'orienter vers les kidnappings, comme on les empêchait de voler du bétail. Amnesty International demande aux autorités nigériennes de former un centre de détention réservé aux membres présumés du groupe Boko Haram. Ceci après la mort de 149 personnes, dont des enfants et des bébés, en raison des conditions de détention horribles. Reportage. Dans un nouveau rapport publié mercredi, Amnesty International dénonce la mort d'au moins 149 personnes dans ce centre de détention, dont 12 enfants, presque tous de moins de 5 ans, le plus jeune ayant 5 mois. Cette information fait suite aux nombreuses dénonciations du taux de mortalité, alarmant au sein des détenus des casernes de Guiwa à Maïdougourie. Ce qui est vraiment choquant est que nous avons la preuve que les enfants sont morts dans des casernes de Guiwa depuis février 2016. Nous avons des témoignages et nous avons des preuves photographiques montrant les cadavres des enfants. Le fait que nous nous assistions à cette nouvelle tendance négative indique un niveau d'impunité et un niveau de mépris pour les faits, une preuve flagrante de violation des droits de l'homme. Le centre de détention du caserne de Guiwa doit être fermé et les personnes qui y sont détenues doivent être soit libérées ou déplacées vers les lieux civils de détention. Selon ce nouveau rapport d'Amnesty International intitulé « Ce que vous allez voir va vous faire pleurer, vie et mort dans la caserne de Guiwa », d'anciens détenus et de témoins rapportent que des détenus sont morts de faim, de maladies de déshydratation et des suites de blessures. Quelques 1200 personnes, dont 120 enfants, étaient détenus dans ce centre en mars dernier. Les conditions de détention dans ce centre surpeuplé ont empiré malgré les critiques formulées par le passé, dénonce le rapport à cause notamment de l'insurrection armée en cours contre Boko Haram, qui a entraîné des arrestations de masse. Le président nigérien Mohamedou Bouhari s'est rendu ce mercredi en Grande-Bretagne, où il a pris part au sommet international anticorruption à Londres. Une occasion pour lui de dire qu'il ne demandera pas d'excuses au premier ministre britannique David Cameron pour avoir qualifié son pays d'extraordinairement corrompu. Mohamedou Bouhari a en effet d'autres préoccupations. Il espère voir le retour à l'égorce des actifs frauduleux cachés au Royaume-Uni par des Nigériens suivants. Je ne veux pas demander d'excuses à qui que ce soit. Tout ce que je demande, c'est le retour des actifs. Bien avant l'arrivée de ce gouvernement, le Royaume-Uni a pris l'initiative d'arrêter les anciens gouverneurs de certains états du Nigeria. L'un d'entre eux a même dû se déguiser en femme pour quitter le Royaume-Uni en n'y laissant son compte bancaire et d'autres biens. Ce journal se poursuit en Tunisie. Une grève générale a été observée mercredi à Ben Gerdan, une ville située au sud du pays. Objectif, protester contre la paralysie du trafic commercial avec la Libye voisine depuis près de deux semaines. Le mouvement vise à exiger la reprise du commerce avec la Libye voisine. Initiée par un syndicat local, cette grève observée à Ben Gerdan vise à protester contre la paralysie du trafic commercial entre la Tunisie et la Libye depuis près de deux semaines. Presque tous les commerces de la localité sont restés fermés tout au long de la journée de mercredi. Quelques pneus ont été brûlés un matiné devant la sous-préfecture. Ils étaient en tout quelques centaines de manifestants à exprimer leurs revendications. Il faut dire que Ben Gerdan et l'ensemble du sud-est de la Tunisie vivent en grande partie du commerce transfrontalier suspendu depuis fin avril au niveau du poste frontière de Rassiedir à l'initiative des autorités libyennes. Toujours en Tunisie, deux djihadistes présumés ont été tués ce mercredi lors d'une opération près de Tunis. Treize autres djihadistes, dont certains armés, ont été également arrêtés. Les images. Les deux terroristes présumés ont été abattus au cours d'une opération sécuritaire dans le gouverneurat de l'Ariana, une opération menée par les unités de la garde nationale. Seize autres terroristes recherchés par les forces de sécurité ont en outre été appréhendés. De nombreuses armes ont également été saisies. Plusieurs témoins affirment que les échanges de tir entre les forces de l'ordre et les djihadistes présumés avaient duré près de deux heures. Depuis sa révolution en 2011, la Tunisie fait face à un essor de la mouvance djihadiste armée. Le pays a aussi été le théâtre en 2015 de trois attentats majeurs. Des attaques revendiquées par l'Europe extrémiste Etat islamique et responsables de la mort de 72 personnes. Le 7 mars dernier, des dizaines de djihadistes armés ont attaqué des installations sécuritaires à Ben Gerdan, ville frontalière de la Libye. L'attaque a fait 13 membres des forces de l'ordre, 7 civils et 55 extrémistes tués. Il faut dire que les autorités tunisiennes annoncent régulièrement le démantèlement de cellules terroristes dans le pays. Une juge sud-africaine blanche a été mise en congé spécial mercredi par le ministère de la Justice. Une sanction qui survient après que cette dernière ait suggéré sur Internet que le viol ait été partie intégrante de la culture noire. Des propos qui ont suscité l'indignation de l'opinion publique. La juge s'est défendue en affirmant que ces propos avaient été sortis de leur contexte. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a achevé mercredi sa visite de deux jours à Madagascar. Lors d'un discours à l'Assemblée nationale, il s'est dit préoccupé par la généralisation de la pauvreté sur l'île, assurant du soutien de l'ONU pour la jeunesse. Plus de précisions à travers cet élément. À Madagascar, le séjour de Ban Ki-moon a pris fin ce mercredi. Lors d'un discours qu'il a donné à l'Assemblée nationale, il s'est dit préoccupé par le phénomène grandissant de la pauvreté que connaît l'île en assurant un soutien des Nations Unies pour l'épanouissement de la jeunesse. La généralisation de la pauvreté est préoccupante. L'accès à l'eau est l'un des plus difficiles au monde. Par ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon a encouragé l'île de Madagascar et la France à poursuivre les pourparlers au sujet des îles éparses, petites îles au sous-sol présumé riche en hydrocarbures, administrées par la France et revendiquées par Madagascar depuis 1973. Près de la moitié de la population sud-soudanaise pourrait souffrir de famine aiguë dans les trois prochains mois pendant la saison mer, une période au cours de laquelle la famine est encore plus grave et oblige les populations à l'exode vers d'autres régions telles que le Darfur. À en croire le programme alimentaire mondial, il s'agit là des conséquences des deux années de conflits qui ont secoué le pays. Suivez plutôt. Je pars avec colère et tristesse parce que la faim me force à quitter mon pays natal. Votre pays est votre pays. S'il y avait quelque chose à manger, je ne penserais même pas à partir. Nous augmentons notre action dans ce domaine afin que nous puissions être en mesure de nourrir ces populations. C'est un processus que nous commençons et pour lequel nous avons besoin d'énormément de soutien et c'est pourquoi nous faisons appel à tous nos partenaires donateurs qui nous ont soutenus jusque-là pendant les deux dernières années du conflit à s'investir encore plus. Dans le cadre de le gouvernement kenyan qui avait annoncé la semaine dernière qu'il ne souhaitait plus accueillir sur son sol de nouveaux réfugiés, a débloqué 10 millions de dollars dans le cadre de son projet de fermeture du camp de réfugiés de Dadaab. Situé à la frontière somalienne, ce camp qui accueille environ 344 000 personnes est le plus grand au monde. D'autres précisions avec le ministre kenyan de l'Intérieur. Cette décision a été prise par le gouvernement et reflète le fait que les camps d'hébergement sont devenus des lieux d'hébergement pour les islamistes shebab ainsi que des centres de construit bandes et de trafic en plus d'être des facilitateurs de prolifération d'armes illicites. L'hébergement des réfugiés a été coûteux pour le kenyan. En tant que pays, nous avons été heureux d'aider nos voisins et tous ceux qui en avaient besoin. Parfois au détriment de notre sécurité. Arrive un moment où nous devons penser avant tout à la sécurité de notre peuple. Mesdames et messieurs, ce camp est maintenant ferme. Lors de la 590e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en avril cette année, l'Union africaine a admis reconnu, et je cite, les craintes légitimes concernant la sécurité nationale que le camp de réfugiés de Dadaab a été infiltré et est devenu un sanctuaire du groupe terroriste shebab qui exploite les camps pour planifier et mener des attaques contre les institutions du kenyan, ses installations et ses citoyens. Il est important de noter que l'Union africaine a également confirmé que la Somalie est maintenant sûre, prête et disposée à accueillir ses citoyens. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Sika. Bonne journée à chacun et à tous.